5 minutes. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, il est grand temps de rallumer les étoiles. Je voulais débuter mon propos par ce vers d'un poème de Guillaume Apollinaire pour signifier l'importance pour le Parlement européen de relancer la politique spatiale. Depuis plus de 30 ans, l'Union européenne et ses États membres concourent au financement et à l'élaboration, au développement de la politique spatiale. Hélas, progressivement, cette politique a perdu de sa luminescence et de son rayonnement. Certes, en 2003, les fondements d'une politique spatiale européenne furent élaborés par l'accord cadre CE-ESA. Certes, le Conseil espace du 22 mai 2007 s'inscrivait dans le continuum politique de cet accord cadre. Mais la lumière émise par cette étoile demeure insuffisante. Pour autant, l'indépendance de l'Europe, son rôle sur la scène internationale, la sécurité et sa prospérité, tout converge pour faire de cette politique majeure un atout incomparable pour une politique industrielle, créatrice d'emplois et de croissance ambitieuse. Pour une influence culturelle, économique, scientifique, renforcée sur la scène internationale, vecteur essentiel de la société de la connaissance que nous appelons de nos voeux. Dans le triangle institutionnel de l'Union, pour qu'il ne se transforme pas en triangle des Bermudes, le Parlement représentant les citoyens européens doit jouer un rôle important accru dans l'élaboration, la définition de cette politique. Il est grand temps de rallumer les étoiles. En s'engageant le 26 septembre 2008, le Conseil participe à cet acte et nous, nous voulons apporter notre pierre à cet édifice. Certes, cette adresse aujourd'hui, ici et maintenant, au nom de la Commission Industrie, Recherche et Énergie, relève de cette même disposition d'esprit. Pour suivre cette bonne étoile, il me paraît essentiel de rappeler les éléments fondamentaux dans l'élaboration de cette politique spatiale. La question du budget, d'abord. Nous demandons dès à présent la création d'une ligne budgétaire spécifique pour refléter, pour démontrer comme il se doit, notre engagement à l'égard de la politique spatiale européenne. Les industries spatiales ont besoin d'un soutien public suffisant pour augmenter leurs capacités en recherche et développement, pour rester tout simplement rentables. La concurrence internationale est rude et âpre. Tandis que les États-Unis, la Russie, le Japon ou encore l'Inde augmentent de manière significative leur budget consacré à l'industrie spatiale et multiplient les commandes publiques, nous, Européens, nous sommes encore à la recherche de financements appropriés pour atteindre nos objectifs ambitieux, comme d'autres recherches de temps perdues. En conséquence, quelles initiatives propres compte prendre la Commission pour améliorer la contribution du secteur spatial européen, pour être un acteur, l'acteur majeur, répondant à cette demande croissante mondiale sur tous les aspects de la politique spatiale du lanceur au service ? Deuxième volet, l'enjeu des options stratégiques pour les applications liées d'une part à Galiléo et Egnos et d'autre part au GMES à travers le prisme de la gouvernance pour créer une structure efficiente, générant une gouvernance claire, pour une efficacité renforcée pour tous les programmes spatiaux européens. Dernier enjeu, l'exploration de l'espace. Quelle vision à long terme de notre politique spatiale européenne ? Pour quels objectifs ? Partir à la conquête de l'espace lointain relève de décennies, d'une vision à long terme d'une ambition. J'ai à cet instant en écho le discours du président Kennedy fixant au peuple américain une nouvelle frontière dépassable. Sacralisé le 21 juillet 1969, cette démarche fut sans doute dans l'histoire technologique de notre civilisation. L'accélérateur de progrès le plus fabuleux pour toutes les industries relevant du spatial et même du quotidien. Donnez-nous cette vision à long terme dans ce concert des nations. Nous voilà donc au point d'étape de cette longue marche. À un point d'étape. L'Europe est à la croisée des chemins en matière de politique spatiale. L'espace a désormais multiplié ses champs d'action et d'application. Des activités scientifiques aux activités de défense. L'espace couvre des secteurs d'activité aussi vastes et variés que la protection environnementale ou le développement des PME. Rapprochons-nous des utilisateurs. Augmentons la fiabilité et la qualité des données récoltées. Devenons les leaders du marché spatial. C'est un devoir vis-à-vis des générations à venir que de fortifier cette politique européenne de l'espace, de faire les choix capitaux pour mettre en orbite les générations futures qu'elles puissent vivre dans une Europe avant-gardiste et futuriste. L'espace est notre nouvelle frontière de l'Europe. Le grand livre de l'histoire est ouvert maintenant, avec son vertige des pages blanches. L'Europe ne doit pas seulement en faire partie, mais être l'acteur majeur. Il est donc bien grand temps de rallumer les étoiles. Merci beaucoup. Monsieur Jouilly, au nom du Conseil, je vous en prie. Cher monsieur le président Honestam, monsieur le vice-président de la Commission européenne, monsieur Veruggen, mesdames et messieurs les députés, monsieur Pribodic, votre intervention et vos interrogations sont particulièrement...